Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon haul du mois de décembre, donc mes acquisitions livresques de ce dernier mois. Avant de commencer ce book haul, je voulais vous dire qu'il y a la lecture commune du mois de janvier qui a commencé donc ce 1er janvier et qui se termine le 31 janvier et ce mois-ci on lit La Bibliothèque des Coeurs Cabossés de Katharina Bivald. Il s'agit d'un livre dit comme Feel Good et je trouve que c'est parfait pour le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe Facebook, je vous mets le lien en barre d'informations. A nouveau je vous redis pour la lecture commune, vous n'êtes pas obligés de lire le livre à une date précise, vous pouvez le lire tout au long du mois de janvier, au début, à la fin, peu importe, du moment que c'est pendant ce mois de janvier. Je vais maintenant passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les acquisitions livresques du mois de décembre. Fin novembre, je pense que c'est le lendemain de mon book haul du mois de novembre, je me suis procuré ça, le tome 2 de Stephen King. Alors j'avais lu le tome 2 que j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais trouvé très riche de ses personnages, de son atmosphère, un côté très horrifique. C'est un livre ici qui est publié chez Le Livre de Poche. Je ne voulais pas me lancer tout de suite dans le tome 2, parce que je préférais attendre, j'avais pas mal de livres à lire avant. Le tome 2 est un petit peu moins long que le premier tome. Dans ce premier tome, on rencontrait ces personnages, donc cette bande de jeunes qui vivent dans la petite ville de Derry, où se passent des choses assez horribles. Il y a un clown qui sévit et qui effraie toute la ville, l'atmosphère est vraiment très très sombre, et j'ai adoré ce premier tome, je vous en parle dans un prochain update lecture. Si vous avez lu le deuxième tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Cette fois-ci, dans le deuxième tome, on suit les personnages quand ils sont adultes. On avait initié ce côté-là dans le premier tome, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, je me suis procuré encore un deuxième tome, il s'agit de Endgame, la clé du ciel, de James Freight et Neil Johnson Shelton, publié chez J'ai lu. Donc c'est le deuxième tome de cette saga que j'ai commencé en décembre également. Je vous en parle également dans mon prochain update lecture. C'était une sorte de dystopie, 12 jeunes gens doivent se battre, un seul va survivre et va représenter le peuple qui va rester en vie en fait sur la Terre. En gros, c'est ce que ça donne. Le premier tome, il se passait énormément de choses, c'était vraiment un livre où on ne s'ennuyait pas une seule seconde, surtout qu'il y avait pas mal de protagonistes, ce qui rendait les points de vue très intéressants. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, du coup le deuxième tome me tente beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, je voudrais savoir un petit peu ce que vous avez pensé du deuxième tome, si on a des réponses à nos questions. C'est ce que j'attends dans ce deuxième tome. Je sais que le troisième tome est sorti en grand format. Je suis contente de pouvoir continuer une saga qui est vraiment clôturée. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de la part d'un auteur qui m'a parlé d'un de ses livres, et il a accepté de me l'envoyer en format papier. C'est un livre dont je ne sais pas grand chose, mais le thème en soi me plaisait beaucoup. Il s'agit de Frénésie Picturale de Bergen-Grey, donc c'est un pseudonyme et c'est un livre auto-édité. Avec ce livre, j'avais reçu un marque-page, de même que deux cartes de l'auteur. Alors voilà, je trouvais ça sympathique de l'auteur puisque on ne reçoit pas toujours ce genre de choses avec des services presse. Je n'en sais pas grand chose, toujours est-il que ça parle d'un artiste torturé et moi c'est la première phrase qui m'avait donné envie de découvrir le livre, c'est « Les artistes ne sont jamais reconnus de leur vivant » dit l'adage populaire et visiblement le héros veut un petit peu changer cet adage. C'est l'histoire d'un peintre, il me semble, qui va faire sa première exposition. Je ne sais pas du tout dans quel genre je me lance. Il n'y a aucun avis sur « Livre addict » notamment, donc je me lance complètement à l'aveugle dans cette histoire. Ce sera lu au cours du mois de janvier, maximum février. Ensuite j'ai profité d'une petite réduction pour faire une petite sortie pour me procurer des livres et du coup je me suis procuré « La maison des morts » de Sarah Pimborow, publié chez Milady. C'est un livre magnifique. Le résumé me tente bien parce que ça parle de jeunes qui sont dans une maison sur une île déserte et qui attendent leur mort. Donc visiblement ils sont atteints du maladie ou je ne sais pas et ils attendent leur mort. Je pense qu'il y aura une petite romance dans ce livre. Derrière ils nous disent à la croisée de « Nos étoiles contraires » et de « Celle qui a tous les dons ». Je trouve que quand on dit ce genre de choses, ça spoil un petit peu le livre. Mais bon, voilà. J'avais pas mal aimé « Nos étoiles contraires » du coup ça pourrait me plaire. J'espère qu'il y aura un côté un tout petit peu flippant dans ce livre. C'est l'impression que donne la couverture que ça va être un petit peu flippant du coup j'ai hâte. Dans le magasin j'avais quand même lu les 2-3 premières pages parce que je préfère toujours voir si c'est bien écrit et j'avais bien aimé, ça m'avait donné envie de lire la suite du coup j'ai envie de me lancer dans cette lecture. Ainsi je me suis procuré 2 mangas dont un qui me tente depuis très longtemps. Je suis une grande fan de Saman Sabayiji. Peut-être que vous le savez si vous me suivez depuis un petit temps. J'ai lu pas mal de ses livres. Et du coup je sais qu'elle a écrit un manga dernièrement. C'est un livre que vous avez vu dans beaucoup de book haul je pense. Il s'agit de Alchimia, un manga qu'elle a écrit avec Mia qui est une de ses amies. Je vous avoue je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai vraiment pas envie d'en savoir plus. Je suis désolée ça va pas vous aider. Mais voilà c'est un manga. Et un manga ça se lit vraiment très vite du coup. Si je lis le résumé je pense que j'aurais déjà une partie du plaisir gâché. Ce que je trouve sympa c'est qu'il nous a donné le choix de couverture. Puisqu'on a une couverture bleue avec un personnage masculin. Une couverture plus rose avec un autre personnage masculin. Et j'imagine que selon le personnage qu'on préfère on peut changer la couverture. Je trouve ce côté là assez ludique. Saman Tabahi nous a habitué à des mondes magiques vraiment très très bien faits. Des mondes très complets avec une mythologie toujours très recherchée, très intelligente. Et je pense qu'elle va nous parler de choses un petit peu fantastiques. Le manga suivant c'est un manga qui est sorti il y a pas très longtemps. Et quand j'ai vu qu'il existait je me suis dit mon dieu celui là il me le faut. Et je suis tombée dessus complètement par hasard. Il s'agit de Orgueil et préjugé de Jane Austen. Publié en manga donc version manga dans les éditions Soleil. C'est un manga cette fois-ci qui ne se lit pas de droite à gauche mais de gauche à droite. Donc de manière tout à fait normale. Ça se rapproche plus d'une bande dessinée qu'un manga en fait quand je vois l'intérieur. Mais en tout cas l'illustration est sublime. Et l'illustration de la première page est vraiment magnifique. Je sais pas si vous l'avez lu j'en ai pas entendu parler sur d'autres chaînes. Du coup je crois que je vais le lire complètement à l'aveugle. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai pu choisir quelques livres pour Noël. Et du coup je me suis procuré des livres qui me faisaient envie depuis longtemps. Le premier il s'agit de Les gardiens des cités perdues tome 2 de Shadon Messenger. Je vous avais parlé du tome 1 dans un objet de lecture. J'avais vraiment bien aimé cette lecture. Même si c'est vrai que j'avais quelques réticences pour certains points. Notamment le personnage principal. Les personnages qui étaient pas hyper approfondis. Et du coup pas toujours très crédibles. Mais j'avais bien aimé l'univers développé par l'auteur. Je trouvais ça très intéressant. Il y avait certains côtés qui ressemblaient à Harry Potter. Mais moi ça m'a pas du tout choquée. Mais ça m'a pas dérangée. Et je voulais vraiment savoir ce que ça donnait. Surtout que sur les radiques j'ai vu que plus on avançait dans les tomes. Plus la note était élevée. En même temps c'est logique. Vu que si on aime pas le premier tome. Comme on va pas lire le second. Donc c'est d'office des gens qui ont aimé le premier et qui ont lu la suite. Mais voilà. C'est l'humaine qui édite cette très belle couverture. Je pense qu'en version originale il est encore plus belle. Je sais pas de quoi parle le deuxième tome. Je pense que l'héroïne a bien grandi. Elle va sûrement vivre beaucoup de péripéties. Et du coup j'ai hâte de voir ça. Et si vous avez envie de faire une lecture comme il y en avait avec moi sur ce tome. Je serais vraiment ravie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite un livre qui est dans ma wishlist depuis peut-être deux ans. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse. Qui avait beaucoup aimé ce livre. Il s'agit de l'orpheline des neiges de Marie-Bernadette Dupuis. Je ne le trouvais jamais ce livre. C'est publié chez le livre de poche. Je pense que c'est une saga familiale. Écrite donc par une auteure française. C'est un bébé en fait qui est retrouvé par une religieuse. Et qui va être élevé par ses religieuses. On va voir comment elle va grandir au sein de cette nouvelle famille. Visiblement dans ce livre elle va développer un don pour le chant. Du coup ça m'attrigue d'autant plus. Je pense que c'est plutôt un livre. Soit je vais lire cet hiver-ci. Soit l'année prochaine. Ça conviendra parfaitement. Je ne sais pas si vous l'avez lu. N'hésitez pas toujours à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre. Parce que la couverture me donne vraiment très très envie également. Pour une fois c'est un livre français. Donc ça va me changer des lectures étrangères. Puisque je lis pas mal de littérature anglophone. Mais en tout cas voilà c'est un livre qui me tente beaucoup. Ensuite un livre qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc on a beaucoup parlé. Qui est dans une maison d'édition d'ailleurs. Que j'aime beaucoup. Que je pense qu'il commence à être bien connu. Il s'agit de Memorex de Cine Divaluider. C'est dans la collection Electrogène. Version thriller. C'est un livre qui a vraiment beaucoup plu. J'ai hésité entre celui-là et IRL d'Agnès Marot. J'ai vraiment longuement hésité. Pour finir je me suis... Voilà je me suis procuré plutôt celui-là. A la tranche magnifique. Tranche verte. A chaque fois ils ont une autre couleur pour les livres. C'est un thriller mais à mon avis c'est peut-être dystopique. Je ne sais pas. En tout cas ça se passe dans le futur. Elle parle d'expérimentation sur la mémoire. Le résumé n'en dit pas grand chose. Et franchement je ne veux pas trop en savoir plus. Parce que c'est justement ce genre de livre assez mystérieux. D'ailleurs il est fermé. Je ne sais pas à mon avis c'est pour vraiment le protéger. C'est un livre qui a l'air très mystérieux. Et moi ça me tente beaucoup. Les thrillers c'est vraiment mon truc. Visiblement c'est un thriller plutôt jeunesse. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas c'est une auteure dont on entend beaucoup parler. Il était vraiment temps que je lise un de ses livres. De la part de mon frérot j'ai reçu un livre qui est dans ma luchisse depuis que je pense que c'est Lémon qui en a parlé. Ou peut-être même avant. Il s'agit de Sommeil d'Haruki Murakami. C'est un tout petit livre d'ailleurs qui est juste magnifique. C'est publié chez 1018. J'ai également L'étrange bibliothèque qui me fait vraiment très envie. J'ai un autre livre de Murakami dans ma pile à lire. Mais il s'agit de Kafka sur le rivage. Mais j'ai envie vraiment de commencer Murakami avec un livre plus fin. Pour voir ce que ça donne au niveau de son écriture. En tout cas j'ai lu pas mal d'articles qui parlent de cet auteur. Et pas mal de citations de ses livres qui m'inspirent beaucoup. Du coup je pense que ce livre va vraiment être une très belle découverte. C'est une nouvelle. Il ne sait pas dormir parce qu'il pense à une jeune femme. Je trouve ça très mystérieux. Ça me tente vraiment beaucoup. De plus la couverture est sublime. C'est vraiment un très très beau livre-objet. J'ai hâte de découvrir la plume de Murakami. Ensuite je me suis procuré un livre. Et je vous avoue je ne sais pas trop pourquoi. Il s'agit de Métamorphose de Erika Duflo. L'Exode. Je pense que c'est une critique. Qui m'a donné envie de lire ce livre. C'est un livre jeunesse. Qui a beaucoup de succès en ce moment. C'est publié ici aux éditions Kenneth. Et ça nous parle je pense d'une jeune femme. Qui va se rendre compte qu'elle a des genres de pouvoir. En tout cas elle se transforme petit à petit. Elle ne comprend pas pourquoi. Ça a l'air de faire un petit peu peur aussi. Je trouve la couverture vraiment très très belle. Très intrigante. Par contre c'est écrit très très grand. Donc j'espère que ça ne va pas se lire trop vite. Parce que souvent les livres jeunesse sont quand même relativement chers. J'espère que ça va me plaire. La critique semblait vraiment très élogieuse. Du coup je vais me lancer assez vite dans cette lecture. Je pense que c'est un livre plutôt addictif. C'est ce qu'il me fallait en ce moment. J'avais vraiment besoin pour me débloquer de mes lectures. Qui me prennent beaucoup de temps. Ensuite. Et là je suis plus que ravie. J'ai reçu pour Noël. Le tome 3, 4, 5. Donc de Harry Potter dans les éditions Blomsbury. Je vous avais parlé du tome 1 et 2. Que j'avais acheté au cours de l'année 2016. Je m'étais dit que j'allais les acheter petit à petit. Une fois tous les 3 mois. Quelque chose comme ça. Parce que je voulais tous les avoir. Et voilà. Je l'ai reçu les plus beaux en fait. Sérieusement le troisième est magnifique. En plus à l'intérieur je trouve que la caligraphie est vraiment très agréable. J'ai plutôt voulu avoir le paperback. Puisque c'est moins lourd à porter. C'est moins fragile aussi. Puisque je ne suis pas quelqu'un de hyper soigneux. Je pense en calculant que j'ai lu le tome 1 et 2 15 fois. En comptant toutes les fois où je les ai relus quand j'étais ado. Le tome 5 est vraiment très beau aussi. Plutôt dans les orangés. On a le professeur Snape derrière qui est assez marrant. Et alors le tome 4 est pas mal aussi. Bon le devant c'est pas ce que je préfère. Mais j'aime beaucoup derrière. On a René Hermione et Harry. Voilà c'est vraiment très très beau. Et je vais terminer ce book haul avec les deux derniers livres. Vous le savez j'aime beaucoup varier les genres. Et dernièrement j'avais vraiment envie de lire un livre plutôt érotique. Avec en tout cas pas mal d'érotisme. Mais où il n'y a pas que de l'érotisme. Avec un monde un petit peu particulier. Un univers un peu particulier. Et du coup j'ai fait confiance à Patatras. Qui a beaucoup aimé. Je pense que c'est Patatras ou Moody. Je ne sais plus une des deux en tout cas. Qui a beaucoup aimé la confrérie de la dague noire. Dome 1. Publée chez Milady. Donc c'est de J.R. Ward. On est dans un monde fantastique. Qui a des vampires. Malheureusement le tome 1 se nomme L'Ament Ténébreux. Ça ne le fait pas vraiment dans le tram. Mais c'est pas grave. En tout cas visiblement c'est une saga qui est de mieux en mieux. J'avais envie d'un livre où il y a pas mal d'érotisme. Mais aussi avec un monde imaginaire. Un monde où il y a des batailles. Ce genre de choses. Vraiment un truc qui sera certes pas de la grande littérature. Mais qui sera sûrement très passionnant. Et ensuite j'ai pris L'Ameu du Phénix. Le tome 1 Tricleman de Susan Wright. C'est plutôt de la bit lit ici. C'est publié de nouveau chez Milady. La bit lit c'est un genre que j'aime de temps en temps. Alors si j'enchaîne plusieurs sagas ça va vite me saouler. Parce que souvent les histoires se ressemblent. Mais comme ça fait longtemps. J'avais découvert l'année passée Rebecca King que j'avais adoré. Comme ça fait longtemps j'avais envie de découvrir une autre saga. Et celle-là c'était une des plus cotées visiblement sur Livre Addict. On a de nouveau de la romance. Par contre ici on a plutôt le côté loup-garou. Il y a pas mal d'actions également dans ce livre. Donc voilà. Une de mes prochaines lectures ça va être un des deux. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues. Moi ça me tente beaucoup beaucoup. Et de voir Patatras les dévorer ça m'inspire beaucoup. Parce que j'aime beaucoup en général les livres dont elles parlent. Voilà c'est tout pour le book haul. Maintenant je vais procéder au tirage de la bouc-jarre. Dans mes résolutions de 2017 j'en ai pas beaucoup. Mais il y en a une c'est de lire les livres que je pioche dans la bouc-jarre. Ce serait bien que ça ne serve pas à rien. Et du coup j'ai décidé pour me donner plus de chances d'en lire au moins un. D'en tirer plus. Donc au lieu d'en tirer deux. Je devrais en tirer trois. Comme ça j'ai vraiment la chance d'avoir un livre qui me donnera envie sur le moment. C'est une manière de vider ma pile à lire avec des livres que je ne choisirais pas forcément. Puisque ma bibliothèque est aménagée d'une manière assez particulière. Où je vois pas tous mes livres. Du coup c'est très difficile pour moi de choisir mes lectures en fait. Et du coup la bouc-jarre m'aide beaucoup à éliminer les livres de ma pile à lire. Donc je tirerai trois livres dans cette bouc-jarre. Je devrais en lire un. Si j'en lis un c'est déjà bien. Si j'en lis deux c'est très très bien. Je vais tirer tout de suite ces trois livres. Le premier il s'agit de L'heure indigo de Armel Christine. Le deuxième il s'agit de Le journal de Carrie Bradshaw de Candace Bushnell. Et le troisième il s'agit de London Road de Dublin Street. Voilà donc je devrais lire un de ces trois livres. Je pense sincèrement plutôt lire Dublin Street. Puisque je vous ai dit que j'avais envie de lire un livre érotique. Du coup ce sera peut-être pas J.R. Ward mais plutôt Dublin Street. Puisque j'avais pas mal aimé le taux 1. J'avais été assez surprise par ce premier tome. Ou c'était le troisième tome je ne sais plus. Du coup j'ai envie d'en découvrir un autre. Parce que j'aimais beaucoup les personnages. Je trouvais dans ce... Je me souviens. Je me trouvais qu'il y avait quand même trop de scènes érotiques. Par rapport à l'histoire en fait. Qui m'avait dérangée. J'aime bien l'érotisme. Mais quand c'est pas trop... Trop étalé dans l'histoire. Du coup... Voilà on va voir ce que ça donne. Je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon. Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Que vous avez acheté comme nouveau livre. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sera d'abord une vidéo beauté. Puis qui sera visiblement le bilan de l'année 2016.